Bienvenue sur Make La Story, nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avant la veille de Ramadan et on a une très belle surprise à la région de Bouskoura, chez Madame Asma Abdelmezzouz de la ferme de Bouskoura. Bonjour et bienvenue chez nous à la ferme de Bouskoura. On est super excités, contents de vous recevoir. Alors, tu peux nous dire où est-ce qu'on est ? C'est vraiment une ferme, ce n'est pas Bouskoura. Exactement, ce n'est pas la ville de Bouskoura. On est exactement à 45 minutes du centre de Casablanca et à 20 minutes du centre de Bouskoura. Donc, on est une ferme sur 10 hectares. Et donc, on est une ferme certifiée bio en élevage bovin, caprin, laitier. Et on produit des fromages et des yaourts. Et c'est la première ferme bio au Maroc. Et la seule, je crois. Et la seule. D'ailleurs, j'ai vu des vaches là-bas qui sont super belles. C'est des monts-béliards. Des monts-béliards, hein ? Oui, c'est des monts-béliards. Elles sont… C'est une race qui est parfaite pour le Maroc. Elles sont robustes et qui donnent du super lait, bien crémeux et qui est très important pour fabriquer du fromage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est certifié bio. Le terroir, la terre est bio. Oui. L'alimentation… L'alimentation est bio. Et bio. Et le cheptel est certifié bio. Et la fabrication est aussi certifiée bio. Magnifique. Oui. Bon, maintenant, je t'en prie, on va aller voir la télé de production, c'est ça ? Oui, on y va tout de suite. Allez, super. Let's go. Donc Asma, si je comprends bien, ça commence ici ? Voilà, exactement. Là, c'est la réception du lait. Donc, c'est la laiterie. On reçoit le lait… 10 litres au fernard. À peu près… Je suis 15 miet et tout bon. D'ailleurs, le chelib de vache. Ou 200 litres de chèvre par jour. Ah, c'est pas… Voilà. Le chelib d'Yannan, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de collecte de lait. Et on n'achète pas de lait. Voilà. C'est pas bon. Exactement. Où c'est… Et on travaille avec le lait du jour. Maki-batch. Le chelib qui gît le matin. C'est refroidi. Et de là, ça passe dans la canalisation. Et ça va directement dans la salle de pasteurisation. Ah, super. Voilà. C'est celle qu'on va aller voir maintenant ? Exactement. Allons-y. Et donc, ici, c'est la pasteurisation. Exactement. Donc, les pasteurisations se font dans des petites cuves à double parois. Et elle se fait très lentement. Pour garder toutes les vitamines, les bonnes choses que le lait… Ça passe autour de 62 degrés, je crois. Voilà. 62 degrés, c'est une termisation. Oui. Et 72 degrés, c'est une pasteurisation. Voilà. Ça, c'est à retenir. Oui. Super. Moi, j'ai hâte de voir aussi les produits. Oui. Donc, on a plusieurs salles. Salles de pasteurisation. On a des salles de fabrication pour chaque produit. Yaourt, halloumi, fromage frais, etc. Et puis après, de l'autre côté, c'est là où on fait l'égouttage du cahier. Égouttage avec E, G, O, D, T, E. Juste m'explique d'abord, Ada, c'est quoi ? Alors ça, c'est la préparation yaourt. Et vous allez voir qu'on fait tout artisanalement. C'est-à-dire qu'on suit la méthode HACCP. Donc, on a l'agrément de l'ONSA. On n'a aucune machine. On remplit de cette manière-là. On ferme artisanalement. Ensuite, ça rentre dans la salle d'étuvage. Et là, ça va rester entre 4 à 5 heures. Et ça dépend de quel produit. D'accord. Voilà. Mais on va avoir ça de souhaiter. Et ça, c'est de la nature ? Yaourt nature. Mais c'est bon. Vous voulez faire mon nature. Voilà, exactement. Alors, ici, j'imagine que c'est là pour que vous faites les fromages. C'est quoi ? C'est le piment de Smolet. Le piment de Smolet, c'est le piment de Smolet. C'est le piment de Smolet. C'est le piment de Smolet. C'est ce qui fait le piment de Smolet. Voilà. Exactement. Qui prend le cahier, qui prend le lactosérum ou le cussine. À ce stade-là, c'est ce qu'on appelle de la fesselle. La fesselle ? Exactement. À ce stade-là, quand c'est pas encore complètement égoutté, c'est de la fesselle. C'est pas comme la fesselle. Mais c'est de la fesselle. F-A-I-2-S-E-2-L-E. Un des trucs que j'ai adoré chez vous, mais vraiment à coup de cœur, c'était le haloumi. Vraiment. Haloumi, je ne sais pas si vous connaissez. Haloumi, c'est un fromage d'origine chypriote. Mais qui s'appelait à la cuisine du Moyen-Orient. Au clé, le piment de Haloumi. Il y a une cuisine où la vérité, ce qu'on a apporté, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je propose qu'on fasse une recette, que c'est la recette de ta maman. Exactement. Qui est avec nous. Mais c'est celle qui va nous aider pour la recette. Donc, on va utiliser le haloumi, râpé. Alors, il faut préciser pour les gens qui ne connaissent pas le haloumi, c'est que c'est un fromage qu'ils ne font pas. Voilà. C'est un fromage. Voilà. On peut le griller. Mais il ne va pas fondre, il ne va pas s'étaler. Il va devenir mou à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Cette recette aussi a l'air très bonne parce que non seulement on va utiliser le haloumi, mais on va utiliser le fromage. C'est le kawi et le rustic. Kawi, c'est très bien. Alors, le kawi, pour votre information, c'est ce qui se fait dans le vrai dessert. Dans le knafa. 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 C'est ce qui se fait dans le knafa. On prend ça et on le met à la poêle. On va essayer de le faire vite. J'aime déjà parce que je sens que le knafa. C'est vrai. Le knafa. C'est le knafa. Waouh. On peut dire que j'ai aidé. La galette par-dessus. On va couvrir un peu. Moi, je vais laisser couvrir un peu exprès pour que ça tienne un peu là. D'abord, on va couvrir. Voilà. C'est beau. C'est très, très beau ça. Je vais faire le fromage. Voilà. Perfect. Super. Pizza marocaine 100% bio. Exactement. Allez, hop. On passe à la dégustation. Pizza 3 fromages. C'est la meilleure pizza de fromage dans le monde. On va manger avec la main. Oui, je vais couper. C'est délicieux parce que tu sais avec le fromage, je sens que c'est l'humi. Mais l'autre, c'est le kawai qui est fondant. Exactement. Et là, on sent aussi le piment d'Espelet. Exactement. Et comme on a mis du rustique de chèvre aussi. C'est la recette spécifique de la ferme de Buzko et Buzkora. Et notamment de Hajat Diori. Finalement, on a un lien familial. Exactement. On vient découvrir grâce à notre story. Un délice. Bon. Maintenant, regardez-moi. Regardez-moi ça. C'est très, 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 très beau. Alors, Asma, je te laisse nous faire une petite présentation. Alors, j'ai le choix de fromage que j'ai fait pour celui-ci. C'est comme Ramadan approche. Oui. Donc, j'ai mis des fromages adaptés à Ramadan. Oui. J'aime. Donc, les fromages frais. C'est Hadou qui sont ronds. À base de lait de vache. Donc, à bio. Elle a nature ou elle a au poivre, piment d'Espelet. Elle a bzitoun ou zatek. Voilà. Elle a herbe de Provence et huile d'olive. OK. Et ça, c'est ? Et ça, c'est des jbennes de chèvre. Et là, Asma, c'est quoi ? Ça, c'est un jbenne de chèvre et qui est très, très bon. C'est avec date et huile d'argan. Wow. Oui. Excellent. Et celui-ci, taoua, chèvre, jbenne de chèvre avec du caramel beurre salé. Donc, on va passer aux rustiques. Ça, c'est des pâtes pressées au lait de vache. Et ce rustique-là, c'est des pâtes pressées au lait de chèvre. Donc, on en a pour tous les goûts, pour ceux qui préfèrent chèvre, pour ceux qui préfèrent vache. Et là, il y a quoi par-dessus ? Ça, c'est du poivre. Ah, c'est du poivre. Oui. Et ça, c'est de la quignata. C'est du piment doux espagnol. Fumé. Qui est fumé. Et c'est très bon. Parce que j'ai vu qu'avant, tu étais dans les éprits cibles fines. Mais maintenant, tu es partout. Oui. Alors, on a sélectionné quelques magasins, quelques supermarchés bio, quelques points C'est dans la grande distribution. Dans quelques points de vente. Dans les points de vente gourmets. Gourmets. Exactement. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est présents à Khazar, Abba, Marrakech. On peut nous trouver aussi à El Jadida, Agadir, Kenitra, Tangier et récemment aussi à Fès. De super belles épiceries fines qui ont ouvert à Fès. Excellent. Oui. Et on est très content d'être là-bas aussi. Et Tangier aussi. Bravo. Bravo. En tout cas, c'est amplement mérité. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai hâte d'avoir deux autres tchats de bock. Oui. Allez. Par quoi on commence? Je crois que je vais commencer par… Je vais commencer par celui-là qui est au poivre. Oui. Je vais goûter… C'est très frais. Blin, blin, blin. Moi, à Kira, j'y vais au pif. À la cuillère, sans pain ni rien. Même l'huile d'arbre, l'huile de chèvre. Jouillant. Ah oui, ça, c'est parfait ça. C'est trop bon. C'est trop bon ça. C'est un dessert. Tu sais d'ailleurs, le chèvre, le chèvre et l'amelou… Ça se marie bien. Ça se marie très très bien. J'avais fait une recette à un tartare de betterave avec du chèvre et de l'amelou. Oui. Et c'était excellent. Moi, j'ai goûté… D'abord, d'abord, chèvre, 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 chèvre. Et c'est la crème de truffe. Allez. Ça, j'adore. Alors là, tu vois, celui-là, par exemple, je trouve que sur celui-là, il manque une pointe de sel. Alors, nous, c'est fait exprès de ne pas trop saler nos chèvre parce qu'on nous demande souvent des fromages pas trop salés. Et puis, c'est tellement plus facile de rajouter… Moi, sur celui-là, personnellement, j'aurais rajouté un petit peu de fleur de sel. On te ramène un peu de sel ? Là, d'accord. C'est du rustique. C'est une pâte pressée. Ah, avec le paprika fumé. Oui, exactement. Il est excellent. D'abord, c'est mon préféré. C'est vrai ? Pour un moment, ça, c'est… Mon numéro un, c'est celui-là. C'est très bon. Ouais. Moi, je vais finir avec celui-là. Bah oui. Parce que je ne peux pas tout goûter. Et c'est du caramel beurre salé fait maison. J'espère bien. Avec du beurre de la ferme. En tout cas, moi, je tiens à vous dire, franchement, la ferme Nouveau-Score, elle était connue pour Sayur d'abord. Mais là, tes fromages, là… Niveau. Franchement, délicieux. C'est gourmand, ça. Celui-là. 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 Caramel beurre salé. Blin, blin, blin. On passe au yaourt ? Allez. Allez. Alors, Asma, ici, je sais que tu as la gamme de yaourts… Oui. Qui sont tous bio. Et je vois que pour tous les goûts, il y a même un riz au lait. Ça, c'est mon dessert régressif préféré. J'ai eu la chance de goûter tout à l'heure, qui était déjà très, très bon. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi autre chose. C'est quoi, là-bas ? C'est les herbes grecques. Ah oui. Oui. Ah, c'est très bien, Sam. Pour voir pour la cuisine. Mais c'est le vrai herbe grecque. J'aime beaucoup. En plus, Sam, c'est le genre de produit qu'on peut très bien utiliser dans la cuisine. Oui. Comme un gosse d'avant, j'ai l'impression que je vais le goûter. Alors ? Moi, je pense que je vais le goûter avec le caramel beurre sali. C'est pas gourmand du zéda. Je vais le goûter, c'est sûr. Et puis, je vais goûter l'ananas. Parce qu'il a été fait ce matin. Justement. Et tout à l'heure, je trouve qu'il se voit avec la confiture. Exactement. Donc, je vais commencer par celui-là. C'est la première. C'est tactique. C'est la première. C'est une bouteille tactique. Si on vient t'approche l'ananas. J'ai une question. Tu ne peux pas savoir les mettre l'ananas au milieu. Briz, c'est vraiment cool. Non, ça ne va pas être en train de dire qu'on un ongle. Tu vois la différence ? Incroyable. Les produits de la ferme de Bouscora. Sous-titrage ST' 501